... Bienvenue dans cette émission Point de vue en Nouvelle-Aquitaine, spécial Industrie du Futur. Nous sommes ici au Palais des Congrès à Bordeaux pour le salon Vige Industrie, qui est le premier salon dédié justement à l'usine du futur, ici dans la région, et avec deux invités, deux choix, avec Gérard Rousseau, qui est le président de Ventana, qui est une entreprise de taille intermédiaire, donc qui a plus de 450 salariés, et qui est basée en Valais d'Osso, dans le Béarn, qui a mis en place une fonderie 3D, et avec Yannick Brudieu, qui est cofondateur de Tamae Place, une start-up qui travaille sur l'usine du futur. Alors expliquez-nous, Gérard Rousseau, comment vous avez mis en place une fonderie 3D ? Vous êtes parti de ces métiers traditionnels de la fonderie dans l'aéronautique, et vous avez mis en place des technologies numériques, et vous avez mis en place du coup la 3D. Comment ça s'est passé ? Comment les salariés ont pris aussi en compte ce choix, cette nouvelle stratégie ? Alors d'abord, en fait, dans notre métier, comme j'ai coutume de dire, le deuxième plus vieux métier du monde, je veux dire, on ne peut pas faire plus traditionnel. Donc nous, on s'est retrouvés face à, je dirais, un problème de survie, puisque les délais pour développer des nouvelles pièces étaient devenus incompatibles avec les délais de développement des produits sur lesquels elles se montent. Donc il a fallu que l'on change complètement notre manière de voir les choses pour pouvoir continuer, je dirais, à survivre. Surtout que vous étiez sur un marché, justement, des pièces pour l'hélicoptère, qui a connu quand même une crise très importante. En plus, oui, en 2014, on va dire début 2015, il y a eu une grosse crise sur ce marché qui a été divisée à peu près par deux. Donc on va dire très difficile à vivre pour l'entreprise. Donc nous, ce que l'on a fait, en fait, c'est qu'on a regardé notre process, qui était, je dirais, quasiment ancestral. Et puis pour chaque élément du process, eh bien, on a dit, c'est quoi la solution rêvée ? Et c'est quoi, là, je dirais, ce dont on rêverait pour le faire mieux, de façon plus efficiente ? Donc pour chacune de ces étapes, eh bien, on a identifié des technologies. Comme on est sur un marché de niche, il n'y avait pas de solution clé en main qui existait. Donc en fait, on a pris des solutions qui s'en rapprochaient et on les a adaptées à notre métier. Donc voilà ce que l'on a fait. Et pour obtenir, alors, il y a effectivement un des éléments dans ce process, c'est l'impression 3D. On a l'habitude de parler d'impression 3D pour la réalisation de pièces, donc à partir de poudre métallique ou de plastique. Nous, là, aujourd'hui, ce n'est pas des poudres métalliques, ce n'est pas du plastique, c'est du sable ou de la cire avec lesquelles on réalise des moules ou des modèles, donc par impression 3D. C'est qu'une toute petite partie de ce process qu'on a baptisé fabrication augmentée, parce que ce n'est pas la pièce qu'on obtient, mais son outillage. Et du coup, vous avez transformé aussi les métiers. Ça vous a permis de gagner combien en productivité ? Alors, en productivité, on va dire, ce n'est pas la chose majeure, mais surtout en fiabilité et en répétabilité du process, puisque ce qui était fait auparavant, je dirais manuellement, aujourd'hui est fait de façon automatisée. Donc, au travers soit de la numérisation de ce qu'on appelle la simulation de coulée, soit au travers de la réalisation du moule au travers de machines d'impression 3D, soit au travers de contrôles au travers de machines à rayons X numériques ou de contrôles par lumière, je dirais dimensionnelles. Donc, toutes ces étapes, en fait, auparavant, elles étaient faites un petit peu de façon manuelle. Alors, on ne peut pas parler, on ne peut parler non pas de productivité, dans le sens où ces installations coûtent, on va dire, énormément cher. Donc, si vous regardez son coût, le coût n'a pas baissé. Par contre, vous avez une réduction du cycle importante. Nous, ça nous a permis, on va dire, de réduire des cycles de développement par 4, de réduire les coûts d'industrialisation par 2, et aujourd'hui de proposer des solutions, quelle que soit la taille ou l'alliage des pièces. Alors que l'impression 3D pure, elle ne permet qu'une quinzaine d'alliages et dans des dimensions relativement réduites. Donc, ça permet aussi pour nous d'attaquer de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on est sur le marché de la compétition automobile, chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce que les cycles étaient trop longs. On est aussi sur de nouveaux marchés avec des acteurs mondiaux comme Sikorsky, comme Praté-Witney, qui sont venus chez nous parce que cette techno permet aussi, on va dire, une complexité supplémentaire aux pièces qu'ils ont à faire. Donc, ça vous a permis de maintenir et même de créer des emplois, mais aussi d'attirer les jeunes vers l'industrie parce qu'on sait que naturellement, ils ne vont pas vers l'industrie. Le fait d'avoir ces nouvelles technologies, ça change tout. Alors, effectivement, encore plus la fonderie a cette image, on va dire, un petit peu de Zola, de Germinal. Donc, effectivement, ce n'est pas très attractif. Aujourd'hui, la fonderie, je dirais, change doucement d'image. Aujourd'hui, effectivement, on a des ordinateurs un petit peu partout. Les opérateurs ont des tablettes sur lesquelles ils viennent saisir un certain nombre d'informations. Ils peuvent également recueillir des informations lorsqu'ils en ont besoin. Il y a des systèmes d'assistance vocale. Donc, on parle à une machine, mais on peut avoir directement les informations. C'est-à-dire que la machine vous branche sur une bibliothèque de données pour vous donner l'information pertinente, etc. Donc, c'est un changement complet, on va dire, par rapport à une activité qui était, on va dire, sur certains points pénible et puis très, très manuelle. Comment ça s'est passé ? Comment ça a été accepté, ce changement ? Parce que le métier, du coup, a été complètement transformé. Vous le disiez, intégrer des tablettes comme ça dans une fonderie, ce n'est pas naturel. Alors, je dirais, cette partie-là, en fait, l'acceptation, on l'a relativement facilement dans le sens où les gens, il y a ce côté, on va dire, un petit peu attractif. La partie la plus complexe, c'est de basculer, on va dire, de systèmes très, très manuels à intégrer, on va dire, toute cette partie numérique de digitalisation. Il y a aussi la profusion de données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous captez une masse de data qui est énorme et c'est comment on la traite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en tire des informations. C'est comme on a l'habitude de dire, le trop d'informations tue l'information. Donc, c'est d'arriver à sortir les éléments clés de votre process pour pouvoir s'en servir, pour l'améliorer. C'est-à-dire que c'est plutôt dans cette partie-là. L'adoption d'une nouvelle techno dans nos métiers, à la limite, elle était bien accueillie puisque vous réussissiez à réduire le niveau de pénibilité. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Par contre, c'est comment j'intègre cette énorme masse d'informations que je n'avais pas auparavant et que j'arrive à tirer la bonne info du système. Gérard Rousseau, vous l'avez expliqué justement, l'enjeu, on le sait aussi avec l'usine du futur, c'est la gestion de la data, de la donnée. Yannick Brudieu, vous, vous avez fondé Time My Place avec cette idée justement d'aider les entreprises dans l'industrie à gérer cette donnée. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Comment vous les aidez ? Alors, nous sommes éditeurs de logiciels, tout à fait. Et en fait, on crée des espaces collaboratifs virtuels. Le concept, c'est de pouvoir digitaliser l'ensemble des tableaux de bord et de pilotage que l'on a dans une entreprise sur un écran interactif avec une application qui va permettre de communiquer sur différents sites et qui prend en compte les conditions de travail qui bougent, c'est-à-dire le télétravail, le multisite, et donc qui permet de connecter les équipes directement grâce à cette application. Donc, effectivement, dans le monde de l'industrie, mais dans toutes les entreprises qui sont amenées à délocaliser leurs forces de travail. Et aujourd'hui, qui sont vos clients ? Aujourd'hui, on travaille avec Dassault Aviation, donc pour la dématérialisation de leur tableau de bord, avec Airbus, donc des grands comptes, mais aussi des entreprises qui souhaitent passer en méthode agile de plus en plus. Donc, on va travailler avec aussi des écoles d'ingénieurs, notamment pour acculturer les jeunes, finalement, à ces nouveaux types de management. D'ailleurs, ce n'est pas que justement du gain de productivité. Il y a aussi, en fait, pour le salarié, de meilleures conditions de travail, souvent. Alors, en fait, on s'est bien rendu compte que c'est d'abord du lien social dont on a besoin de créer grâce à cette application. parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous motive à travailler en équipe, sauf que la plupart des gens ne sont pas là. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment une solution qui a pour objectif de cristalliser ce travail d'équipe, quelles que soient les conditions ou les situations. L'enjeu, c'est aussi d'apprendre aux collaborateurs de différents services à travailler ensemble. Ça, c'est l'un des enjeux clés de l'usine du futur. Ça s'appelle le management collaboratif ou participatif. C'est le fait de pouvoir impliquer l'ensemble des acteurs d'une entreprise à l'atteinte de ses objectifs, chose qui, effectivement, nécessite un changement au niveau management de l'entreprise, tout à fait. Vous, Gérard Rousseau, comment vous avez changé le management par rapport à ça ? Parce qu'effectivement, il faut apprendre aux salariés à plus travailler ensemble, à ce que certains services qui, jusque-là, avaient très peu de liens, soient beaucoup plus en relation et de manière beaucoup plus étroite. Alors, on va dire que ça se fait de façon plus naturelle, dans le sens où la collecte de toutes ces informations et leur traitement nécessitent, je dirais, impérativement une collaboration dans le système. C'est-à-dire que, puisqu'il y a les personnes qui collectent les informations, il y a un certain nombre de personnes qui savent en tirer, on va dire, les conclusions. Donc, ça fait que, naturellement, vous avez une coopération ou une collaboration qui doit se faire, on va dire, de façon transversale, au travers de tous les métiers de la fonderie. Alors qu'auparavant, c'est vrai qu'il pouvait y avoir... D'ailleurs, il y avait des termes qui étaient, je dirais, révélateurs. On parlait de l'amont, de l'aval. Donc, même l'usine était organisée en amont, en aval, ce qui fait, on va dire, déjà, par nature, des mondes différents. Donc, on était de l'aval ou on était de l'amont. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la collaboration, elle vient beaucoup plus naturellement, de simplement par le redesign ou, en tout cas, la reconception du process en lui-même. Puis, aujourd'hui, les gens de ce qui s'appelait l'aval ont un impact sur ce qui se passe à l'amont, et je dirais, vice-versa, alors qu'auparavant, c'était quand même relativement étanche. Quelles sont les clés de la réussite, Yannick Brudieu ? Les clés de la réussite, c'est de changer les habitudes de travail, mais pas juste à côté des habitudes qu'on a aujourd'hui. Le plus proche on est de ce qu'ils ont l'habitude de faire, le mieux, on réussit l'adoption, parce que la clé, c'est ça. Donc, en s'inspirant, mais en améliorant, sans révolutionner le travail, on arrive à obtenir de l'adoption. S'il n'y a pas d'adoption, ça ne marche pas. Et de votre point de vue, qu'est-ce qui a marché chez Ventana ? Alors, chez Ventana, ce qui a déjà marché, on va dire, c'est comme je vous l'ai dit en introduction, on était sur un métier où tout était traditionnel. Il y a 10 ans, à Arrudi, il y avait à peu près 5 PC. Donc, on est passé en 10 ans de 5 PC à pratiquement tout le monde à un PC ou une tablette. Donc, si vous voulez, c'est une révolution complète. Et puis, évidemment, ça amène aussi une certaine motivation, parce qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. On peut aussi accéder à des informations qu'on n'avait pas auparavant. Donc, quelque part, ça enrichit aussi les tâches. Et puis, nous aussi, ça nous permet d'arriver à capter des informations, parce qu'il faut qu'on capitalise. Le métier de la fonderie est un métier à fort savoir-faire. Il faut pouvoir le transmettre, on va dire, d'une génération à l'autre. Ça, ça peut se faire, on va dire, évidemment, par le dialogue, par des formations. Mais il faut quand même arriver à le matérialiser pour que la perte en ligne soit la plus faible possible. Est-ce que ça coûte cher de mettre en place l'usine du futur ? Est-ce qu'il faut forcément avoir des moyens financiers importants derrière ? Alors, il y a l'aide de la région sur le diagnostic, déjà ? Non, mais je veux dire, par là, c'est que, je dirais, ça dépend aussi dans quelle industrie. Je veux dire, l'usine du futur, ça peut se décliner, on va dire, dans toute activité industrielle. Après, votre activité industrielle, elle est plus ou moins intensive en besoin de capitaux. Dans le cadre d'une fonderie, c'est très intensif. Le moindre équipement, vous parlez tout de suite, en centaines de millions d'euros, voire en millions d'euros. Aujourd'hui, nous, on a investi dans des installations de RX numériques. J'ai l'habitude de dire, c'est des jouets à 1,4 million d'euros. Vous prenez ce qu'on appelle une coulée basse pression pour remplacer, on va dire, la coulée manuelle par un système automatique. C'est des jouets à près de 2 millions d'euros. Donc, ça nécessite effectivement des investissements, on va dire, assez importants. Mais c'est la même chose. Pas toute l'industrie a besoin de ce type d'investissement. C'est vraiment en fonction du secteur où vous êtes. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des machines-outils pour 100 000 euros. Mais vous pouvez en avoir aussi pour 2 millions d'euros. Ça dépend de votre secteur, ça dépend de ce que vous faites, etc. Tout à l'heure, M. Grandjean le disait, il y a beaucoup de savoir-faire. S'il suffisait d'acheter une machine à 2 millions d'euros pour faire des pièces et planter des trous au micron, vous savez quoi ? Tout le monde le ferait sur cette planète. Il n'y a pas que l'équipement qui est important. Il y a le savoir-faire des gens, toute l'expérience qui a été accumulée. Je prends le cas de la fonderie, ça fait 80 ans que l'on fait ça au fin fond de la vallée d'Osso. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est dans notre ADN. Ça transpire dans les murs. Mais ça, vous ne l'avez pas ailleurs. Yannick Brudieu, vous avez aussi un projet, vous avez mis en place avec d'autres sociétés, une dizaine de sociétés de la région, qui s'appelle le train de l'usine du futur. Alors, c'est quoi exactement ? On l'a juste derrière nous, on va vous montrer les images. Le démonstrateur. Alors, on est parti d'un constat qui est simple. C'est qu'aujourd'hui, tout ce débauche de nouvelles technologies, ça peut faire peur à un industriel pour passer. Et puis, on perd un peu du sens de qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toutes ces nouvelles technologies, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement. Donc, en gros, le projet du démonstrateur, c'est 12 startups, 4 pôles de compétitivité, une école, l'ENSAM, et des arts des métiers, qui, en fait, se sont associés pour créer une mini chaîne de production, que vous pourrez voir sur la vidéo, une mini chaîne de production qui reproduit une usine sur laquelle on a greffé toutes ces startups avec des innovations technologiques, mais qui ne sont pas que des innovations technologiques, mais des choses qui vont vraiment révolutionner le monde de l'usine digitale. Et donc, ça permet de concrétiser ce que peuvent apporter les nouvelles technologies dans le monde de l'industrie, mais de manière très pragmatique. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des vrais cas d'usage de façon à pouvoir se projeter. Et c'est bien ça l'idée, c'est de se dire comment on peut se projeter et grâce à ce démonstrateur et l'ensemble de ces acteurs, puisque l'intérêt étant de pouvoir dire qu'on est sur une chaîne de valeur. Ce n'est pas une startup d'un côté ou de l'autre parce qu'on finit par oublier la dernière qu'on a vue. Là, c'est vraiment la chaîne de valeur qu'on voulait présenter par l'intermédiaire de ce démonstrateur. Alors à quoi ça va ressembler, l'usine du futur demain ? Quelles vont être les révolutions technologiques qui nous attendent ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les innovations technologiques. Avec par exemple la société Ayo, on découvre qu'on prend des procédés ancestraux qui vont permettre de simplifier les chaînes de production, sans dépenser d'énergie. Donc par exemple, on est sur une population vieillissante, on va pouvoir accompagner, donc en facilitant le travail de ces personnes, sans venir mettre des robots automatiquement qui vont plomber la chaîne énergétique. Donc ça, c'est des choses intéressantes. On va avoir la réalité augmentée, on va avoir les objets connectés, tout un tas de technologies, mais qui ne font sens qu'à partir du moment où elles vont pouvoir vraiment s'encastrer, s'emboîter dans une logique de production qui est de dire moins d'efforts, moins de dépenses, entre guillemets, plus d'appétence effectivement pour les jeunes. Les nouvelles technologies, on le sait bien, ça attire les jeunes, donc forcément c'est intéressant. Mais j'aurais tendance à dire plus d'intelligence. Une intelligence qui va prendre en considération tous les changements qui nous entourent dans l'application d'un schéma industriel plus intelligent. Gérard Rousseau, c'est quoi pour vous la prochaine étape au sein de votre entreprise de l'usine du futur ? Alors nous, aujourd'hui, la prochaine étape, c'est la mise en place. On parle d'intelligence artificielle, mais moi, je n'aime pas trop ce terme parce que ce n'est pas quelque chose d'intelligent, mais c'est plutôt d'algorithme de traitement puisqu'on a une masse de données importante. Aujourd'hui, je prends un exemple, le Rx numérique, on fait l'acquisition des données entre 8 et 10 fois plus vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il faut deux fois plus de temps à des personnes pour interpréter toutes ces données. Donc c'est de développer des systèmes d'assistance qui vont permettre aux gens, on va dire, cette interprétation de façon plus efficiente. Aujourd'hui, la masse d'informations étant beaucoup plus grande, le cerveau humain, même s'il pédale très très vite, il commence à avoir ses limites. Donc là, c'est plutôt nous. C'est de l'assistance, ce n'est pas remplacé parce que dans le métier où nous sommes, en aéronautique, je dirais, ce n'est pas dans un avenir proche que les donneurs d'or vont accepter qu'une intelligence artificielle déclare c'est bon ou c'est pas bon. Donc nous, c'est plutôt l'approche de dire la machine va aider en disant là, il n'y a rien à voir, donc ce n'est pas la peine que tu passes du temps à essayer de trouver quelque chose, il n'y a rien à voir. Par contre, là, j'ai détecté une anomalie et toi qui a le savoir, tu vas me dire ce que c'est que cette anomalie. C'est quoi le diagnostic ? C'est toi qui va le donner. Là, ne perds pas ton temps. Donc c'est plutôt ce type de choses que je vois par l'avenir, c'est-à-dire une assistance parce que l'industrie 4.0 génère une masse énorme d'informations et il va falloir savoir la traiter de façon pertinente. En tout cas, Yannick Grudieu, il ne faut surtout pas penser qu'avec l'usine du futur et toutes ces technologies comme les robots, comme l'intelligence artificielle, l'homme restera au cœur de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je pense que c'est avant tout une histoire d'homme. La machine, toutes les nouvelles technologies vont pouvoir aider, effectivement, de gagner en efficacité, mais le cœur de tous ces sujets, c'est quand même l'être humain. Merci à tous les deux d'avoir décrypté tous ces enjeux sur l'usine du futur et à très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada